Vous écoutez Calivision, j'aimerais rendre un hommage aujourd'hui à quelqu'un qui nous a quittés cet été, Philippe Aigrin, qui est décédé le 11 juillet 2021. Je voulais lui rendre hommage car il se trouve que j'ai eu la chance de l'interviewer par deux fois. C'était un militant de la lutte pour la liberté sur Internet, de la lutte contre les lois liberticides qui, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ne datent pas d'aujourd'hui. Il y en a depuis malheureusement des décennies. Et Philippe Aigrin, j'avais eu la chance de pouvoir parler avec lui à l'époque d'une loi de programmation militaire. On était sous François Hollande. C'était le 13 décembre 2013, l'occasion de lui rendre hommage, rendre hommage à sa vie, à ses combats, à son parcours. Évidemment, la fondation de la Quadrature du Net et une grande pensée à tous les membres de la Quadrature du Net, à qui, j'imagine, Philippe Aigrin manque beaucoup. J'espère que cette archive vous plaira. Ça a été enregistré le 13 décembre 2013 au micro de Radio Ici et Maintenant. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM et sur Internet, icietmaintenant.com. C'est la revue de presse interactive, animée par Lisandre aujourd'hui. Et nous allons parler de la loi de programmation militaire, et plus précisément de l'article 13 qui a été voté hier. Donc, voilà, il est temps d'en parler. On n'avait pas encore abordé ce sujet à l'antenne. Et nous avons un invité pour cela, Philippe Aigrin. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, vous travaillez à la Quadrature du Net. Entre autres, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Oui, alors, la Quadrature du Net est pour moi une activité bénévole. Je travaille dans une société qui produit des logiciels libres pour la collaboration et la participation sur Internet. Mais au sein de la Quadrature du Net, je suis un des membres fondateurs et membre du conseil d'administration de la Quadrature du Net. Et effectivement, nous avons été très actifs, même si c'est tardivement, sur cette question de l'article qui était l'article 13, qui est maintenant l'article 20. On reparlera de ces bizarreries de la loi de programmation militaire. Oui, on va prendre le temps de rentrer vraiment dans les détails. Mais justement, on va faire une émission de fond aujourd'hui. On ne va pas s'intéresser simplement à cette loi, mais au contexte dans lequel intervient cette loi, le contexte de la surveillance généralisée d'Internet. Et alors, certains ont parlé, en parlant de ce texte, de « patriotacte à la française ». Et vous me disiez en antenne que ce n'est pas tout à fait ça. Alors, on va justement prendre le temps de bien expliquer le contexte. Selon vous, il faudrait plutôt rapprocher ça de la loi FISA. Alors, est-ce qu'on peut expliquer le contexte de la surveillance d'Internet aux États-Unis avant d'en venir au cas particulier de l'Europe, puis de la France ? Si vous voulez, les promoteurs de dispositions, comme celles qui viennent d'être discutées au Parlement, lorsqu'ils font face soudain à des critiques émanant de la société civile et des citoyens, ils ont tendance à faire leur marché dans ces critiques pour prendre celles qui sont les plus faibles, ou les acteurs qu'on peut déconsidérer pour telle ou telle raison, pour éviter de répondre aux critiques de fond et de prendre en compte qu'elles émanent de gens qui ont des motifs légitimes. Alors, Patriotacte à la française, non. Le Patriotacte, il faut rappeler que PRI, c'est une loi votée dans les mois qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001, que c'est une loi qui permet des atteintes aux libertés gigantesques, des tensions sans jugement, sans même un accès à un avocat pour des durées illimitées, je veux dire, des choses qui sont impensables, et dont les dispositions à l'égard, en plus, des citoyens non américains étaient le, ils sortaient complètement du cadre du droit. Donc, je pense qu'il faut savoir que même dans les terribles atteintes aux droits fondamentaux, il y a des degrés, et que là, on ne parle pas de la même chose quand on parle des dispositions qui instituent des régimes de surveillance, de collecte, collecte préventive, rétention, conservation, et accès à des données qui appartiennent à la vie privée des citoyens. On parle d'un autre registre, mais c'est un registre qui appartient tout autant aux droits fondamentaux. Et donc, vous avez fait référence au FISA, à la loi FISA, mais en fait, la loi FISA, c'est une loi antiterroriste. D'ailleurs, comme les dispositions qui ont émergé maintenant viennent d'une loi antiterroriste de 2006, La loi FISA, donc, elle est antérieure au moment où elle a été entre le Patriot Act et un autre texte qui s'appelle le FISA Amendment Act. Donc, en fait, c'est une loi qui a amendé la loi FISA et qui a servi de base à la mise en place par la NSA et le FBI des mécanismes de surveillance généralisée des communications et des informations sur Internet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi FISA, quand elle a été adoptée, elle a été adoptée d'abord de façon tout à fait légale aux États-Unis par les deux chambres du Congrès promulguées par le président. D'autre part, cette loi comportait au moins pour les citoyens américains des garanties qui sont très nettement supérieures à celles que l'on voit actuellement dans le cas des dispositions de surveillance des données en France, puisque c'était bien et bien un tribunal qui devait autoriser les interceptions et la surveillance lorsqu'il s'agissait de citoyens américains. Que s'est-il passé dans les faits ? Eh bien, dans les faits, d'une part, évidemment, il y a eu une surveillance généralisée de l'ensemble de la planète, conduite par les États-Unis, mais aussi certains de leurs alliés. Et puis même les Américains, en fait, ont découvert très tardivement qu'ils étaient en quelque sorte happés par ce processus, puisque leur communication à eux ou leurs actions sur Internet ou leur production sur Internet se trouvaient également soumises au recueil à partir du moment où ils avaient, par exemple, interagi avec des non-américains qui, eux, faisaient l'objet de la surveillance. Et de ce fait, brusquement, on s'est rendu compte qu'avec une loi légale, une loi adoptée avec exactement le même registre de finalité, c'est-à-dire, d'une part, la lutte antiterroriste et la sécurité nationale, et d'autre part, dans la loi de fis-amendement acte, ça dit « for instance » ou quelque chose de ce genre, donc « notamment », quelque chose qui veut dire en français « notamment », mais ça ouvrait la porte également, disons, à ceux qui, dans la loi que nous venons de voir adoptée au Parlement, et d'ailleurs dans des lois précédentes, étaient formulées à travers la défense des intérêts scientifiques et économiques de la France, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre les groupes radicaux susceptibles de devenir violents, etc. Plus récemment, la reconstitution de l'Igdissoute, par exemple. Donc, il y avait le même genre de registre de finalité, il y avait des garanties, au moins pour les Américains, plutôt supérieures à celles que nous venons de voir, et pourtant, de quoi s'est-on rendu compte ? De ce qui est peut-être le plus gros scandale de tous les temps en matière d'atteinte à la vie privée des citoyens, tel qu'il a été révélé, et encore, on n'en connaît qu'une petite partie, par Edward Snowden. On n'est pas du tout au bout des révélations d'Edouard Snowden. Et qu'est-ce que ça veut dire, les révélations d'Edouard Snowden, pour les citoyens européens ? Vous avez peut-être pu en avoir une petite idée, à travers la pétition dont les signataires originaux sont un peu plus de 500 écrivains, réunis en fait par des membres de PEN, l'Association internationale des écrivains, qui est surtout active dans le monde anglo-saxon, mais qui a des branches partout. Et ces écrivains ont fait une pétition en disant, qui dit tout simplement, il faut défendre la démocratie. Et ça, c'est un point sur lequel je voudrais beaucoup insister, parce que vous avez un article de notre Constitution, qui dit, plus exactement, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du socle constitutionnel, qui dit, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et évidemment, dans la doctrine constitutionnelle française, cette liberté a été identifiée comme étant une liberté fondatrice de la démocratie, mais de façon plus importante, la possibilité de parler en secret, la possibilité de parler anonymement, tout cela est au cœur de la réalité de cette liberté. Donc, ce que les signataires, les 500 écrivains ont dit, c'est qu'en supprimant la possibilité que des contenus, des opinions, des pensées, des productions, puissent être exprimés sans qu'on puisse les observer, les surveiller, en fait, on portait atteinte au fondement même de la démocratie, et qu'en fait, une personne, ils disent, une société sans surveillance n'est pas une démocratie, un être humain sous surveillance ne peut exercer ses droits fondamentaux. Donc, cette indignation qu'ils viennent d'exprimer, au fond, il a fallu plusieurs mois, plus de six mois, après les révélations d'Edward Snowden, pour qu'une émotion soit formulée par des gens qui sont distants des questions d'Internet et du numérique. C'est l'avantage de quand c'est les écrivains qui l'expriment, c'est que c'est bien dit, bien écrit, et ça touchera peut-être des gens qui n'étaient pas sensibles à d'autres discours. Mais cette indignation, c'est une indignation contre le fait que le premier devoir d'un État à l'égard de ses citoyens, c'est-à-dire de les protéger contre des atteintes à leurs droits fondamentaux, n'a pas été conduit. Donc, pourquoi ce long détour par cette explication ? C'est que dans le contexte des révélations d'Edward Snowden, autant tout le monde, a priori, regarde de très loin les lois de programmation militaire, autant il y avait une attente extrêmement forte des gens à ce que l'Europe, les États membres, fassent quelque chose pour garantir les droits fondamentaux à la vie privée, à la protection des données et à la liberté d'expression qui y est connectée. Or, qu'est-ce qu'on a vu pendant cette période ? On a vu des gesticulations symboliques, par exemple de grandes plaintes du président Hollande ou de la chancelière Merkel contre le fait que les communications, ces communications, ou les communications gouvernementales, ou les communications diplomatiques, aient été espionnées. Ce qui est, ma foi, sûrement très regrettable, mais exactement ce à quoi on peut s'attendre de la part de services d'espionnage. Je veux dire, c'est leur métier de faire ça. C'est leur métier aussi de ne pas se faire prendre, mais là, ils se sont fait prendre. Donc, cette indignation-là, c'est la fausse indignation. D'autant plus que les États concernés étaient, à des degrés différents, des bénéficiaires indirects de la surveillance exercée sur leurs citoyens, puisque les Anglais recevaient plus ou moins tout, ce qui pouvait les intéresser. Les Allemands recevaient beaucoup moins que les Anglais, mais quand même beaucoup. Et les Français, parce qu'il y a un peu moins de confiance, quand même, de la part des Américains, recevaient ce qui leur était distillé, par exemple, pour qu'ils interviennent à bon escient en Afrique. Donc, en réalité, il y a eu une fausse indignation contre des pratiques qui se sont toujours pratiquées. Et on essayait, par tous les moyens, de noyer le poisson sur la question de la surveillance généralisée des communications sur Internet. Et donc, dans ce contexte-là, deux points essentiels ont émergé. Le premier, c'est pourquoi l'Europe, la France, les pays européens ne donnent-ils pas asile à Edward Snowden ? Je rappelle que dans le protocole, dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et c'est repris dans d'autres textes, il n'y a que le fait que tout homme persécuté, en raison de son action pour la liberté, a le droit d'asile sur le territoire de la République. Bon, s'il y a bien un homme au monde qui est persécuté en raison de son action pour la liberté, c'est Edward Snowden. Et, or, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que, lorsque l'avion du président équatorien venait de Moscou et s'apprêtait à survoler le territoire européen, et qu'en panique, les Américains ont appelé les pays européens, notamment ceux de l'Europe latine, donc la France, l'Italie, l'Espagne, pour leur demander de refuser le survol de leur territoire à cet avion, ils ont tempéré au doigt et à l'œil, avant de dire ensuite au mort, mais on n'avait pas compris. Donc, non seulement ils n'ont pas donné le droit d'asile à Edward Snowden, mais ils se sont transformés, sans aucune base, sans aucun débat parlementaire, par exemple, en auxiliaire de police des gens qui poursuivent Edward Snowden. Donc ça, ça touche sans doute un petit nombre de gens, mais ça les touche avec une très forte intensité, parce que ce qui est visé, là, c'est la possibilité même de dénoncer les atteintes contre les droits fondamentaux. Et si vous voulez une illustration de ce que ça donne, il n'y a pas une des personnes qui ont approché de près ou de loin les documents fournis par Edward Snowden à des journalistes qui bénéficiaient de la protection des sources, qui puissent résider dans son pays aujourd'hui. Glenn Greenwald, Laura Poitras, Sarah Harrison sont obligés de se réfugier dans d'autres pays. Donc, on transforme les gens qui ont été les révélateurs des atteintes aux droits fondamentaux, on les transforme en réfugiés poursuivis, même pas vraiment réfugiés. L'asile qu'on reçoit Edward Snowden en Russie est temporaire. Donc, l'autre, ça, c'est une des attentes et que nous rappelons sans cesse. Je vous rappelle, par exemple, Jérémy Zemraman et moi-même, nous avons signé, et au nom de la Quadrature du Net, une pétition qui a été initiée, en fait, par les trois personnes qui ont mis sur les rails la loi Informatique et Liberté de 1978, qui a été une des premières lois de protection des données personnelles, mais qui le disait beaucoup mieux que les autres lois, puisqu'elle parlait d'informatique et de liberté, et pas uniquement de protection des données. Et ces trois personnes, c'était Louis Jouanet, qui a été ensuite expert de haut niveau auprès de la Commission des droits de l'homme de l'ONU pendant toute sa carrière. Philippe Boucher, qui était à l'époque un journaliste du Monde renommé et qui avait dénoncé toute une série de scandales de cette époque-là giscardienne. Et Philippe Lemoyne, qui, aujourd'hui, préside le Forum d'Action Modernité. Et nous avons signé une pétition, dont la première demande était la protection des lois de Snowden et l'élaboration d'une nouvelle directive de protection des lanceurs d'alerte sur des sujets similaires de révélation qui devraient inclure, y compris leur asile, et y compris quand la demande est faite à partir de l'extérieur du territoire européen. La deuxième demande qui était faite, c'était de construire une charte mondiale de l'informatique et des libertés ou de la protection des données. C'est une demande qui est reprise par les écrivains de la pétition de cette semaine. On sait que les chartes mondiales, c'est dur à adopter au niveau international. elles n'ont pas toujours un effet normatif, c'est-à-dire qu'elles ne se traduisent pas forcément en un texte juridique que les États sont obligés d'appliquer, mais néanmoins, elles ont une portée énorme d'affirmation d'un droit et de sa validité planétaire. Donc, c'est une demande très importante dont le moteur est aujourd'hui le Brésil, mais à laquelle adhère, et qui vient de beaucoup de penseurs des libertés numériques, y compris des grands juristes comme Stefano Rodotta en Italie. Puis la troisième demande que nous faisions, c'était la mise en chantier et le soutien apporté par l'État au développement de technologies assurant la protection contre la surveillance des communications des citoyens. C'est-à-dire, non pas de rendre plus facile, mais de rendre plus difficile la surveillance des citoyens. On pourra revenir sur en quoi une telle demande n'est en rien une sorte d'adhésion à l'impunité du terrorisme. Je pense que c'est un point qu'il est important de discuter. Mais disons, ces trois demandes, pour l'instant, au niveau, en tout cas français, on n'en a pas vu le début même pas, je veux dire, même pas d'une mise en œuvre, mais d'une considération. Et puis, il y a quelque chose qui est en cours de route, qui est l'élaboration d'un nouveau règlement sur la protection des données au niveau européen, qui remplace la directive existante sur la protection des données. Ce règlement offre quelques garanties supplémentaires, qui sont des garanties raisonnables. Il y a aussi eu quelques inquiétudes sur les atteintes qui pourraient porter à certaines libertés de travail, de recherche ou d'histoire, ou à la liberté d'expression. Mais pour l'essentiel, en fait, c'est un règlement qui pourrait aisément faire l'objet d'un consensus de tout le monde, sauf les grands lobbies de la collecte de données pour en faire commerce, que sont les grands intermédiateurs d'Internet américains, principalement. Mais rassurez-vous, s'il y en avait des grands européens, ils feraient exactement pareil. D'ailleurs, un exemple qu'il prouve, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'ébobie devant notre merveilleuse start-up de la publicité ciblée, Criteo, qui mène une activité qui n'existerait même pas sans une capture induite des données. Et ça n'empêche pas nos ministres de l'économie numérique et autres de trouver ça fantastique. Donc, s'opposer au règlement de protection des données, les grands acteurs de l'intermédiation sur Internet ou des contenus sur Internet, mais aussi les banques et organismes de crédit à la consommation qui utilisent les données pour autre chose, elles, pour maximiser les bénéfices qui peuvent avoir d'une bonne compréhension des risques sur les prêts et pouvoir faire payer plus cher les pauvres, quitte à les rendre considérablement plus pauvres. Et cette directive, il vient de se passer, et presque personne n'en a parlé, qu'au Conseil européen de ce trimestre, avec le consentement de la France, même si c'est le Royaume-Uni qui en était le principal moteur, on a reporté son adoption à 2015. Et par conséquent, au lieu alors qu'il y avait un sentiment général d'une sorte d'urgence à marquer à nouveau la réalité d'un besoin de protection des données, qu'est-ce qu'on a fait ? On a renvoyé ça à une date ultérieure pour faire passer quoi à la place ? Une nouvelle directive sur les mécanismes d'exécution du droit d'auteur avec des pressions variées sur les intermédiaires, directive qui va une fois de plus reposer sur la collecte par des polices privées de données personnelles, comme la loi de Pi le fait. Donc, au bout de tout ça, on peut dire que le constat qu'un citoyen un peu informé et préoccupé des droits fondamentaux peut faire, c'est que les États européens ont réagi au scandale révélé par Snowden d'une façon absolument révoltante, par l'inaction ou par, plus récemment, par soudain le sentiment que, en réalité, la seule véritable raison de leur indignation, c'est la jalousie ou l'inquiétude à ce qu'un jour, du fait d'une évolution des débats aux États-Unis, ils puissent moins recevoir de bénéfices secondaires de cette surveillance. Et, alors, je ne crois pas forcément que ce soit la motivation directe de l'inclusion dans la loi de programmation militaire de cet article 13 qui est maintenant renuméroté 20. D'abord, parce que je n'aime pas faire des affirmations sans preuve et que je n'étais pas là dans le processus d'élaboration, donc je ne peux pas en juger, mais aussi parce que je crains que ce soit largement autant l'expression d'une sorte d'étroitesse de vue des acteurs qui ont, au sein de l'État et du Parlement, promu cet article, c'est-à-dire que leur disons, leur univers de référence pour décider était un univers extrêmement étroit, centré, et ça les a rendus considérablement manipulables par des acteurs dont je ne sais pas exactement qui sont, qui peuvent être une partie des services de sécurité, mais je crois une partie seulement, parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent que ce n'est pas du tout la surveillance généralisée ou étendue qui est la bonne façon de lutter contre le terrorisme ou la criminalité organisée, mais aussi les fabricants de technologies de surveillance, parce qu'il ne faut pas oublier que la France, et ça a été abondamment démontré, est un fournisseur majeur de technologies de surveillance, non seulement à des pays dits démocratiques, y compris les Etats-Unis d'ailleurs, dans certains cas, mais aussi à des dictatures de toutes sortes, et à la Chine, où moi j'ai par exemple été invité à un séminaire organisé par France Télécom, du temps où ça s'appelait comme ça, France Télécom R&D, dans le R&D ou je ne sais quelle autre division, en Chine, sur les technologies de surveillance. Donc, les révélations sur ce qui s'est passé pendant les révolutions arabes ont abondamment montré qu'il y avait des sociétés françaises, mais aussi allemandes, mais aussi britanniques, qui fournissaient aux dictateurs qui essayaient de rester en place des technologies de surveillance. Donc, c'est un, économiquement, probablement, une petite part du PIB, mais, comme ça fait partie du complexe militaire ou industriel au sens large, il est certain que leur influence dépasse très largement l'étendue de l'économie correspondante. Alors, encore une fois, il se peut très bien que tout ça n'ait joué aucun rôle. Ces acteurs-là n'aient joué aucun rôle et que ce soit simplement l'étroitesse de vue de gens qui sont de l'intérieur du système actuel de contrôle et d'autorisation des procédures de surveillance, d'interception, d'écoute, etc. On peut les appeler de tas de façons et ça correspond à des réalités un peu différentes qui ont amené ce texte. Alors, je comprends bien le lien que vous aviez fait avec le FISA Amendment, donc cet amendement de la loi FISA, puisque j'aimerais vraiment comprendre ce qu'il y a dans cette loi française qui vient d'être votée et qu'on l'explique bien clairement aux auditeurs qu'est-ce qu'on trouve dans ce texte de loi. Si je comprends bien, il s'agissait à la base d'une loi antiterroriste qui a été élargie à des motifs économiques et scientifiques. Alors, je ne sais plus quelle est la formule utilisée, mais en tout cas, c'est ce que craignaient d'ailleurs beaucoup d'activistes, beaucoup de lanceurs d'alerte, qu'on vote des lois extrêmes en ce qui concerne le terrorisme et qu'un jour, elles soient élargies lors d'une séance au Parlement, comme on vient de le voir, élargies à d'autres domaines et que finalement, ce qui était réservé à la lutte contre le terrorisme devient... On passe dans autre chose. On n'est plus dans la seule lutte contre le terrorisme. Là, ça devient la lutte pour la protection des intérêts économiques de la France, ce qui peut recouvrir de très nombreuses réalités, de très nombreuses choses différentes, donc c'est un peu vague, et aussi le fait de pouvoir espionner des gens pour récupérer des impôts, des gens qui frauderaient fiscalement. C'est bien ça, le contenu ? Est-ce qu'on peut vraiment essayer d'expliquer ? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça et il faut l'expliquer en détail parce que sinon, les critiques seront balayées d'un revers de main en disant que c'est des gens qui n'ont rien compris, comme un des principaux défenseurs de la loi, Jean-Jacques Hervoas, sur lequel on reviendra, et qui est président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a dit que c'était... S'il y avait des critiques, c'est parce que le commun des mortels ne comprenait pas ce qu'il appelle la légistique, c'est-à-dire la science de la production du texte des lois. Et, déjà, ça en dit long sur les lois. Si l'immense majorité des gens ne comprennent pas comment elles sont produites, ça en dit hélas long et sur leur validité, ce qu'on appelle la légalité des lois, et sur la façon dont elles sont produites, c'est-à-dire tout simplement la démocratie. Mais, en réalité, même les gens qui comprennent la légistique, qui sont passés par une compréhension à la fois des processus parlementaires, des processus par lesquels on inscrit les lois dans des codes, toutes ces choses qui, au bout du compte, aboutissent à rendre toujours plus difficile la compréhension de l'impact de ce que les parlementaires sont en train de discuter, pour les citoyens mais aussi pour les parlementaires eux-mêmes, en réalité. Une loi en France, c'est quelque chose qui dit à l'article LXXX alinéa 2 du code de machin chose, on ajoutera les mots et une petite phrase, un petit corps de phrase. Et savoir ce que ça fait, ça vous demande d'aller chercher dans ce code de machin chose, d'aller chercher l'article XXX, l'anis en alinéa, et de comprendre dans tout le contexte de ces choses-là quel sera l'effet de cette modification. Mais ce n'est pas du tout tous les éléments de processus conduisent à rendre extrêmement difficile la lisibilité de la loi. Mais malgré ça, il y a de nombreuses personnes dans la société civile et dans les groupes qui se battent pour les libertés et en particulier les libertés numériques qui font que ça depuis très très longtemps et qui ont quand même acquis un certain savoir-faire dans la compréhension et de ce que peut être l'effet d'une loi. Et c'est le cas également pour certains journalistes. Ce qui fait que, par exemple, vous avez hier un article qui est paru dans Slate, hier, d'Andrea Fradin, qui fait un tableau synoptique d'où viennent les différentes mesures de la nouvelle loi. C'est très important parce que les promoteurs de la loi disent « Mais on n'a fait que rassembler des choses existantes. » C'est-à-dire les choses existantes auxquelles ils pensent, c'est une loi de 1991 qui est en fait une loi sur les écoutes téléphoniques. Il y avait un vocabulaire d'interception et de choses comme ça. Et qui était une loi qui avait déjà un périmètre large de finalité mais qui portait sur des contenus considérablement plus réduits, des cibles considérablement plus réduites et avec des modalités complètement différentes. Alors, pour comprendre en quoi c'est totalement différent, je vous rappelle qu'en 1991, le web, c'est un truc qui tournait au CERN et puis on commençait à se demander si on le ferait tourner ailleurs, si on débutait la production des navigateurs web. Donc, le web n'existait pas. Donc, l'idée que, par exemple, il y avait des services web par lesquels on publiait, on échangeait, on accédait à des contenus ou que même l'email passerait par des services web était complètement inexistante. Par contre, Internet existait depuis déjà assez longtemps. Il y avait déjà des débuts de fournisseurs d'accès même s'il y avait une part réduite de la population qui... On parle de juillet 1991. Oui. Qui y avait accès. Mais par contre, il y avait un autre contexte, c'était celui de scandale à répétition sur les écoutes téléphoniques, d'écoutes ordonnées par la présidence de la République pour des motifs qui n'avaient apparemment rien à voir avec la sécurité du pays. Un écrivain comme Jean-Edernalier avait été écouté, par exemple. Alors là, je ne connais pas la séquence de date. Je me méfie un peu. Ne mélangeons pas. Il faudrait retrouver, il faudrait être sûr de la séquence. Mais toujours est-il qu'on avait adopté une loi à l'époque qui définissait un cadre avec une commission d'autorisation et dès cette époque, la loi a fait l'objet de critiques sur l'absence de véritable rôle du judiciaire dans le contrôle. Ça passait par une commission qui existe toujours dans les... La portée d'activité a été augmentée qui est... Et l'autorisation passait par, à l'époque, en 91, par une personnalité placée auprès du ministre de l'Intérieur. C'est considéré comme un grand progrès parce que ce n'était pas le président. Et on avait à l'époque peur du cabinet noir et des choses comme ça. Cette loi-là, donc, elle avait des finalités. Il y avait la prévention de la criminalité, de la délinquance organisée, la lutte... le potentiel scientifique et économique de la France. Il y avait tout ça en 91. Mais il y avait tout ça sur un périmètre très restreint avec des cibles à qui on peut demander... Aujourd'hui, j'ai entendu certains des promoteurs de la loi dire que si, 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 ce qu'on appelle aujourd'hui les hébergeurs étaient déjà concernés. Moi, je voudrais bien qu'ils m'expliquent qui c'étaient les hébergeurs à cette époque-là. Ils pensent peut-être au groupe de news ou à... Je ne sais pas. Je veux dire... Ou au building boards. Non, ça m'étonnerait qu'ils pensent à ça. Ils concernaient 0,001 personnes. Oui, puis... Enfin, peut-être un peu plus que ça, mais... Mais ce qu'il y a certain, c'est qu'en fait, je ne suis même pas sûr qu'ils savent que ça existe. Et donc, on a pris du point de vue des demandeurs, de qui peut demander, quelles sont les administrations qui peuvent demander la surveillance ou l'accès aux données, et de quelles sont les finalités, on a pris ces morceaux de la loi de 1991. Et puis, pour le reste, soit on a pris des morceaux de la loi de 2006, qui est une loi antiterroriste, avec une fidélité restreinte à la lutte contre le terrorisme, la finalité simple, c'est prévenir les actes de terrorisme. Donc là, je veux dire, ça ne déborde pas. Alors, excusez-moi, je vois, en réalisant ça, que quand je disais que la personnalité qualifiée auprès du ministre de l'Intérieur, ça, c'est la loi antiterroriste. La loi de 1991, c'était le premier ministre qui, le premier ministre en tant que personne qui autorisait. En fait, on a mélangé la loi de 1991, la loi de 2006, et puis, des trucs complètement nouveaux. Or, mais restons simplement sur le mélange, c'est-à-dire, vous, 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 vous faites une grande finalité et d'autre part, le, vous, mais qui, à l'époque, s'appliquait dans les faits à un tout petit nombre d'acteurs, parce qu'au moment où la loi a été élaborée, c'est un petit nom, et maintenant, vous ajoutez à ça, un élargé, enfin, d'une part, le fait que ça s'applique aux fournisseurs de services en ligne, et ce qui est dans la loi de 2006, mais que ça porte aussi sur les informations et documents traités ou conservés dans les réseaux, alors que, dans la loi de 2006, quand on parlait de ça, on voulait dire les FADET, enfin, les logs de connexion, et qui étaient évidemment conservés dans les réseaux, au nom de la loi de 2006, a été ensuite, ont été adoptés et de la LCEN, dont certaines dispositions viennent également, la loi sur la confiance dans l'économie numérique, ont été adoptés des choses qui obligent à la conservation des mots de passe, par exemple. C'était déjà quelque chose de très critiqué. Donc, inutile de vous dire qu'on ne peut pas balayer les critiques en disant, mais on a fait que prendre des choses qui existent déjà, parce que ces choses qui existent déjà, elles étaient déjà elles-mêmes très critiquées, et on va voir, en faisant référence à la position qu'a prise l'avocat général de la Cour de justice européenne aujourd'hui, qu'elle continue à être critiquée, que ce n'est pas juste quelque chose qu'on a oublié. Maintenant, on dit, c'est passé dans les mœurs. Mais, donc, on a ajouté, ce qui est important, ce qu'on a ajouté, c'est une acception très étendue de informations et documents traités ou conservés, la notion d'un accès par sollicitation du réseau en temps réel à ces données et, par ailleurs, une vaste inclusion de la géolocalisation. La géolocalisation était déjà incluse dans la directive européenne sur la rétention des données, mais, du coup, le résultat de l'ensemble où, entre parenthèses, les autorisations toujours ne font aucune place au judiciaire, on a remplacé la personne qualifiée auprès du ministre de l'Intérieur de la loi de 2006 par une personne qualifiée auprès du Premier ministre et M. Hervoas dit le Premier ministre, mais non, ce n'est pas le Premier ministre, ça, c'était dans la loi de 91, mais là, c'est une personne qualifiée auprès du Premier ministre et par qui est-elle nommée ? Elle est nommée par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité qui est une autorité administrative de trois personnes dont M. Hervoas. Et là, je crois, on a un exemple typique de ce qu'on peut appeler une élaboration incestueuse de la loi parce que M. Hervoas a joué un rôle clé dans la rédaction de la loi comme rapporteur pour avis à l'Assemblée nationale mais plus encore dans la propagande pour l'adoption de la loi où il est intervenu de façon constante y compris d'ailleurs après son adoption pour critiquer de façon insultante ou en tout cas très méprisante les critiques en disant qu'ils étaient désinformés et manipulés par les intérêts économiques des grands groupes d'Internet si quand on sait ce que pensent les grands groupes d'Internet des positions de la clorature du net sur la protection des données et l'émancipation des citoyens de leur service est assez on pourrait en rire disons mais malheureusement c'est pas tout à fait drôle parce que le procédé rhétorique vise simplement à balayer les critiques alors est-ce que c'est l'horreur absolue cette loi moi je crois c'est tout simplement une atteinte forte aux droits fondamentaux une atteinte supplémentaire par rapport à ce qui existait déjà et j'espère qu'une atteinte qui manque considérablement de proportionnalité par rapport aux objectifs visés et j'espère une disposition qui a été adoptée dans par des une procédure qui n'a pas respecté la séparation entre le pouvoir législatif et exécutif le pouvoir exécutif en l'occurrence c'est la haute autorité administrative et on a l'habitude que dans que des gens qui ont produit une loi soient ensuite nommés à une autorité administrative chargée de la mettre en oeuvre et disons globalement ça a pu choquer mais c'est dans les mœurs monsieur Alex Turc avait été joué un rôle clé dans l'adoption de la loi sur la confiance dans l'économie numérique ça ne l'a pas empêché d'être nommé ensuite président de la CNIL Franck Riester et le rapporteur de la loi d'Opi qui était radopeur de la loi d'Opi à l'Assemblée nationale et le rapporteur monsieur Thiolaire le rapporteur de la loi d'Opi au Sénat ont été nommés à l'adopie au collège de l'adopie donc ça c'est une chose c'est-à-dire le législateur des gens qui étaient législateurs vont s'assurer que la loi est appliquée au sein d'une autorité mais qu'une autre autorité administrative quelqu'un qui en est membre alors qu'il y en a que 3 plus un délégué général joue un rôle clé dans l'absorption d'une loi qui renforce les pouvoirs de cette autorité administrative et qui repose entièrement sur elle pour s'assurer c'est elle qui nomme la personnalité qualifiée auprès du Premier ministre par exemple donc quelqu'un qui a accès à toute cette autorité administrative elle est soumise au secret défense quand on nous dit c'est merveilleux et elle peut émettre des recommandations au Premier ministre c'est sensationnel personne ne connaîtra jamais leur contenu si quelqu'un un jour est poursuivi au nom de cette loi d'une façon abusive il aura énormément de mal par exemple à savoir que c'est du fait de l'effet de cette loi et à pouvoir par exemple contester ce fait par une question prioritaire de constitutionnalité donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que j'espère grandement que le conseil constitutionnel qui est saisi enfin qui va être saisi il y a 15 jours pour le faire à partir de l'envoi de la loi au président de la république mais l'UMP par la voix de Xavier Bertrand hier a annoncé qu'il ferait une saisine j'espère grandement que le conseil constitutionnel censurera l'article 13 ou 20 comme si à quelle rénumération on fait référence mais de toute manière les choses ne vont pas s'arrêter à cette loi une des raisons pour lesquelles nous nous ne taisons pas après l'adoption de la loi moi dans les deux heures qui ont suivi l'adoption de la loi j'ai rédigé un nouveau billet pour manifester ce que je pensais du futur de ces questions et aussi ma profonde déception à l'égard du résultat du vote mais ça va continuer et ça va continuer parce que tout simplement c'est un débat qu'on ne peut pas éteindre alors si on a encore le temps de le faire je dirais quelques mots de la position que l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne a pris ce matin sur des affaires deux affaires en fait qui toutes les deux contestaient la compatibilité de la directive sur la retention des données directive grandement soutenue par les britanniques et la France et l'Allemagne au moment où elle a été adoptée mais très contestée en Allemagne puisque une cour constitutionnelle l'a déjà jugée inconstitutionnelle en Allemagne mais là la Cour de justice son avocat dit tout simplement la directive sur la conservation des données est incompatible avec la charte des droits fondamentaux alors pour que quand même je ne peux pas immédiatement sauter de joie d'abord c'est que l'avocat général et la Cour n'est pas obligée de suivre ses idées mais quand même c'est un poids juridique fort parce que ils ne disent pas n'importe quoi M. Cruz Villalonne est un juriste respecté en matière de droits fondamentaux mais aussi il faut bien prendre en compte ce qu'il dit dans le détail des raisons de cette non comprends il dit la directive constitue une ingérence caractérisée dans le droit fondamental des citoyens au respect de la vie privée alors quand il dit ça il ne veut pas dire que c'est forcément illégitime il y a des atteintes aux droits fondamentaux qui peuvent être légitimes parce qu'elles sont portées au nom d'autres droits fondamentaux et que des garanties sont mises en place pour que ces atteintes aux droits fondamentaux ne soient pas excessives au regard de leur nécessité pour d'autres droits fondamentaux et donc ce qui est reproche à la directive sur la rétention des données c'est de ne pas avoir défini ce qu'il appelle les principes fondamentaux qui permettront de contrôler la proportionnalité par exemple des choses comme des tas de choses qui dans le texte de l'article 13-20 sont renvoyées à un décret en conseil d'état et on nous dit c'est pas grave que la CNIL n'ait pas été consultée elle sera elle elle sera consultée plus tard on nous a déjà fait le coup c'est c'est le tout ce qui est tout ce qui tout ce que le Parlement dans ses ce qu'il a d'esprit critique n'accepterait pas maintenant on le renvoie au décret et on fait des on fait des lois qui disent finalement un décret dira ce que la loi est et donc c'est 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 extrêmement grave et monsieur Villalonne là il n'a pas dit un décret doit définir les trucs il a dit la directive doit définir et sinon elle est illégale donc alors il a décidé de ne pas la recommander de l'annuler immédiatement parce que les conséquences pourraient être trop graves mais de simplement recommander qu'on donne un délai aux institutions européennes pour la reformuler mais ce qui est particulièrement illustrant de ce que nous disons sur l'article 13 et 20 c'est que la directive elle disait exactement ce que monsieur Urvoas nous dit elle disait la directive est pleinement compatible avec l'article 7 et 8 les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux qui définissent les droits des citoyens à la vie privée à la protection de leurs données elle disait elle est proportionnelle parce qu'il y a des structures de contrôle alors les structures de contrôle dans la directive de 2006 c'est les autorités dans les états membres et la proportionnalité c'est au regard de leurs droits internes donc si vous voulez c'est des directives qui sont adoptées comme ça et qui permettent en fait à que des gens qui ont des approches plus favorables aux libertés l'acceptent quand même parce que ça ne va pas les empêcher d'avoir leur contrôle mais que ça permet aux autres de mettre en place une atteinte aux droits fondamentaux ça c'est un défaut de la production du droit européen c'est à dire que très souvent il ne force pas à une harmonisation par le haut des droits et libertés alors sur les cas de certaines libertés individuelles c'est pas vrai il y a eu des impacts très positifs sur les droits des libertés individuelles par exemple là il y a un autre avis de la cour de justice qui n'est pas encore final qui porte sur les droits des couples homosexuels dans les pays qui ne reconnaissent pas le mariage homosexuel et qui est clairement un avis extrêmement favorable aux libertés c'est pas le donc pour conclure peut-être sur cette directive à moins que vous ayez des questions autres c'est un texte qui n'est pas le patriote acte c'est un texte qui accentue une dérive sécuritaire en défaveur des droits fondamentaux dérive qui a été merveilleusement dénoncée par Mireille Delmas-Marty dans son livre Liberté et Sûreté dans un monde dangereux c'est-à-dire on accentue le préventif par rapport à la sanction on accentue ce qui est autorisé par les administrations par rapport à ce qui est autorisé par les juges on fragilise les contrôles contrairement à ce que dit M. Hervas je considère que là il y a des contrôles qui sont fragilisés parce qu'une des choses que M. Krause-Villallon mentionne c'est que le fait que les données soient collectées et conservées dans les réseaux des fournisseurs de services ouvre la porte à de gigantesques abus pas seulement les abus au nom de telle ou telle répression ou prévention de crimes mais les abus tout simplement au nom des usages économiques ou au nom de la malveillance donc dans le cas Orla on a mis en place par exemple il y a peu de gens qui remarquent ça mais la sollicitation du réseau en temps réel c'est quelque chose qui se fait à travers les 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 intermédiaires techniques concernés en fait on a multiplié considérablement les lois dans lesquelles ce sont des acteurs privés qui sont chargés de mesures de police et le le c'est les fondateurs les fondateurs de trident media guard qui est une société qui s'occupe de collecter les adresses IP des gens dont on peut penser qu'ils auraient commis un acte de contrefaçon en partageant des fichiers ces acteurs viennent du monde des technologies de surveillance évidemment c'est pas par hasard je veux dire ça c'est une logique donc au total il y a une dérive générale et cette dérive générale elle serait de toute façon révoltante mais dans le contexte dont nous avons parlé au début c'est à dire celui des révélations de Snowden et de ce que tous les citoyens de la planète sont en droit d'attendre de leurs états à l'égard de ces révélations c'est tout bonnement scandaleux on a le sentiment d'être dans 1984 ou dans un roman d'Orwell c'est vraiment ça d'un côté on a des gouvernements qui nous disent c'est scandaleux ces atteintes à la liberté de la part de la NSA et de l'autre ils mettent en place le même type de loi pas la même chose mais en tout cas des lois approchantes ils nous disent d'un côté que c'est absolument scandaleux que la NSA nous écoute et quand il est question d'héberger ou de protéger celui qui a fait ses révélations on bloque son avion pour essayer de le rendre enfin de son avion qui n'était pas son avion finalement on bloque l'avion d'un président étranger au mépris de tous les droits internationaux dans le but de l'arrêter et de la raisonner pour le rendre aux Etats-Unis donc on est quand même dans l'inverse total de ce qui a été dit Angela Merkel commence à s'énerver quand elle se rend compte que son téléphone personnel a été écouté pas avant voilà on a vraiment toute une série de choses qui sont effectivement très inquiétantes et pour revenir sur ce texte je vais essayer de résumer rapidement et vous allez me dire si je me trompe on a pris deux lois une de 91 une de 2006 une loi antiterroriste de 2006 on a plus ou moins mélangé les deux fait une sorte de gloubi-boulga en gardant à peu près le pire de chacune de ces lois et donc ce qui était une loi antiterroriste de 2006 devient une loi qui s'intéresse à la sécurité nationale à la sauvegarde des éléments je vais dire ce qui est écrit dans le texte sécurité nationale sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France prévention du terrorisme de la criminalité et de la délinquance organisée reconstitution ou du maintien de groupements dissous donc ça c'est pour les groupes politiques dissous qui essaieraient de se reconstruire par internet donc on voit bien qu'on a agrandi le champ de cette loi de 2006 tout en la mélangeant avec une loi de 91 époque où l'internet n'était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui et donc il y a quelque chose de comment dire d'anachronique un petit peu dans cette loi qu'on a reprise et en rajoutant la cerise sur le gâteau c'est la surveillance en temps réel ça c'est très important je pense qu'on n'a pas assez insisté là-dessus la surveillance en temps réel du réseau ce qui veut dire qu'on là on est dans une on est dans un mélange des genres et les trois les trois pouvoirs ne sont plus séparés puisque le le judiciaire et le législatif là se mélangent dans une sorte de c'est quand même assez assez impressionnant on se demande juste pour finir là-dessus on se demande presque comment le conseil constitutionnel ne va pas censurer immédiatement cette loi alors là c'est peut-être une autre question moi je suis toujours très prudent dans la prédiction des décisions du conseil constitutionnel pour le dernier point le pouvoir judiciaire il est surtout tenu à l'écart le mélange des genres là ça a été un mélange entre exécutif et législatif et entre exécutif et législatif pour revenir aussi à Orwell bon la société dans laquelle nous sommes elle ne ressemble pas du tout même si on emploie même si mon cher ami Jean-Marc Manac a un blog qui s'appelle Buck Brewer il y a des aspects du monde que décrit Orwell qui ne sont heureusement pas présents chez nous heureusement par contre il y en a un qui si on fait la part de la fiction chez Orwell est très présent c'est la novlangue c'est à dire l'usage de mots pour vider de leur sens compte tenu de comment on les applique à une situation donnée il faut reconnaître que de ce point de vue le droit européen est peut-être encore plus capable d'imiter Orwell que le droit français alors moi je pense qu'il y a il y a deux raisons majeures pour lesquelles à mon avis il est possible que le conseil constitutionnel censure cet article il y en a une qui est la non-proportionnalité des mesures à leur finalité et à la défense des droits fondamentaux auxquels elle porte atteinte et il y en a une autre qui porte et qui est toujours plus difficile à faire valoir qui porte sur l'élaboration législative du texte mais j'espère j'ai bon espoir et j'espère que le texte soit censuré mais s'il ne l'était pas de toute façon ça ne changera rien au problème politique majeur qui est celui de la de la non-prise en compte de la défense des droits fondamentaux des citoyens par les états et le le problème c'est qu'il n'y a que quelques pays dans lequel un citoyen puisse attaquer son gouvernement pour ne pas avoir défendu ses droits fondamentaux il y a en ce moment une initiative judiciaire aux Pays-Bas à propos des scandales Snowden sur ce plan je pense que on y gagnerait même si le juridique ne peut pas tout résoudre au bout du compte c'est quand même des problèmes politiques le problème c'est je ne sais pas si vous avez vu les discussions au Sénat je veux dire il y avait quelque chose de de tragique c'est qu'on voyait toute une série de principalement monsieur absolument sûr de leur de leur bon droit de leur de bien sûr des des pouvoirs attachés à leur charge de représentants démocratiques mais aussi de de leur connaissance supérieure de la loi et de sa mise en oeuvre et et on a pu voir autour du débat parlementaire des expressions considérant même je crois même même quelqu'un dont je respecte l'action dans le domaine de la politique de la ville Jean-Pierre Sueur qui était rapporteur qui était président de la commission des lois au Sénat il a dit que il a lui-même dit que les critiques réduisent les critiques à celles des grands groupes d'internet qui ferait mieux de la fermer vu qu'eux-mêmes ils collectent beaucoup de données ce qui ils collectent beaucoup de données et pourtant le point de vue qu'ils ont exprimé on ne peut pas le supprimer en raison de ça tout simplement parce qu'il est porté par un nombre considérable d'autres gens qui eux ne sont pas des collecteurs induits de données ou des exploiteurs induits de données et non seulement il a dit ça mais il a dit que ces critiques qui partaient en vrille qui ne correspondaient à aucune réalité exprimaient un état extrêmement révélateur et problématique des sociétés je pense que il s'imaginait que c'était pareil que les bonnets rouges ou que la manif pour tous ou je ne sais pas il se trompe gravement et moi je trouve que cette erreur est extrêmement révélateur de l'incapacité de la classe politique française à se renouveler moi je concluais mon billet sur une tonalité mon billet juste après le vote sur une tonalité qui ne m'est pas habituelle de dire si c'est vraiment comme ça un monde meilleur on ne va pas le reconstruire contre ces gens parce que on va le reconstruire sans eux parce que c'est clair qu'ils ne nous donnent aucun espoir de le construire avec eux donc je souhaite qu'ils se ressaisissent dans la forme du dialogue qu'ils ont avec leur critique immédiatement et dans leur position je l'espère rapidement on a le sentiment j'ai écouté aussi un petit peu les débats surtout parlementaires pas trop au Sénat on a le sentiment qu'il y a il y a un os arrongé pour eux dans cette loi c'est à dire on a aussi un petit peu étendu leur pouvoir de contrôle donc les parlementaires ont finalement le sentiment que comme ils auront un peu plus de pouvoir à l'avenir tout va bien puisqu'ils sont les représentants du peuple ils auront plus de pouvoir donc le peuple aura plus de pouvoir il y a cette sorte de syllogisme qui revient très souvent et qui n'est pas vrai puisque c'est pas parce qu'un parlementaire a plus de pouvoir que le peuple dans son ensemble gagne plus de pouvoir je ne suis pas sûr que les parlementaires aient tellement plus de pouvoir ce qui a plus de pouvoir c'est la commission nationale de contrôle des interventions de sécurité trois personnes dont deux sont nommées par chacune des chambres je pense que là il y a eu une habileté mais dans le sens très péjoratif du terme à placer ces dispositions contestées dans la loi de programmation militaire parce que la loi de programmation militaire c'est celle qui définit les finalités à moyen terme de l'action militaire de la France et c'est celle qui définit les moyens budgétaires qui seront attribués à ces finalités d'ailleurs le nom de la loi c'est la loi de programmation militaire 2014-2019 donc c'est c'est une loi d'orientation à long terme nous-mêmes nous n'avions pas l'habitude d'y trouver des dispositions qu'on jugeait liberticides et c'est une des raisons qui a expliqué notre retard nous excusons mais il faut nous donner plus de ressources soutenir la courature du net qui mène campagne jusqu'au 31 décembre pour boucler son budget 2013 les c'est on a mis ça dans un cadre où tous les parlementaires même ceux qui étaient des critiques de l'article 13 même ceux qui avaient déposé des amendements pour sa suppression ils étaient là simplement à dire mais vous voyez moi aussi je trouve que c'est important le militaire je suis un bon élève de la grandeur militaire de la France etc bon je n'ai rien contre le militaire je ce n'est pas encore une fois je n'avais pas la perception que les militaires étaient à la source d'une d'atteinte fondamentale mais ce qu'il y a de sûr c'est qu'en plaçant le débat dans ce cadre on n'a pas ouvert une grande porte à l'esprit critique tout le monde était là à dire c'est bien mais il n'y a pas assez d'argent pour tel corps d'interception pour chacun se présente en grand spécialiste des questions stratégiques on n'a pas des avions ravitailleurs il faut des avions ravitailleurs en plus oui c'est fantastique d'avoir gardé les deux piliers de la dissuasion etc et puis même ceux qui sont contre ça ils disent il faut injecter de l'écologie dans l'action militaire bon ce n'est pas un contexte qui est favorable à une discussion sur les droits et je crois qu'on gagnera beaucoup si un jour on a un gouvernement qui veut être un gouvernement normal c'est à dire qui respecte par exemple qui conduit et détermine la politique de la nation comme l'article de la constitution lui invite à le faire et qui veut s'assurer que chaque débat porte vraiment sur son objet que quand il y aura des dispositions en matière de surveillance des sites qui s'appliquent potentiellement à tous les citoyens on ne les mettra pas dans une loi de programmation militaire et on ne les avait pas mis avant une des choses qu'on n'a pas mentionné c'est que si la loi de 2006 a été adoptée comme loi provisoire c'est que c'est une loi d'exception et on a rendu là l'exception pérenne et on l'a accentuée dans son côté dérogatoire à ce qui existait avant c'était une loi d'exception contre le terrorisme on en fait une loi pérenne contre le terrorisme la criminalité la fiscalité etc encore une fois en mélangeant les dispositions de loi puis en ajoutant un autre paquet de choses sur la géolocalisation l'accès en temps réel la sollicitation du réseau en temps réel etc alors justement concrètement qu'est-ce qui pourrait se passer en imaginant le pire c'est-à-dire que cette loi est appliquée qu'elle est mise en place ça voudrait dire que les services français pourraient surveiller l'intégralité du réseau internet en temps réel c'est ça non il faut être franc d'abord il y a une grosse protection mais qui malheureusement n'est pas n'est pas très satisfaisante du point de vue de la morale qui est qui réside dans les moyens à leur disposition qui sont quand même pas du tout de la même ampleur que ceux de la NSA la NSA a conduit des programmes gigantesques qui n'ont rien à voir avec Prism donc Prism c'est ce dont on a parlé là mais il y a des programmes qui ont été par exemple la NSA a dépensé 350 millions de dollars par an pour corrompre les processus de normalisation des mécanismes de sécurité cryptographique utilisés sur internet de façon à y avoir accès au déchiffrement systématique de ce qui circulait avec ces systèmes pas tous heureusement mais ceux qui sont utilisés dans le contexte d'application web sont pour autant qu'en puissant juger sérieusement affaiblis donc il y avait des capacités je veux dire la NSA est en train de passer des appels d'offres pour des milliards de dollars pour des fermes de stockage qui correspondent à des quantités de données qui sont des données encore 10 ou 20 fois supérieures à celles déjà gigantesques qu'elle a collectées en capturant la totalité des communications de plusieurs pourcents des habitants de la planète et une grande partie des communications de tout un chacun donc il y a une certaine protection mais c'est une mauvaise protection c'est une protection simplement par défaut c'est comme quand on dit on ne dira pas de quelqu'un que c'est un bon criminel parce qu'il n'a pas les moyens de commettre tous les méfaits qu'il voudrait commettre bon alors le parallèle est peut-être un peu osé mais il y a une protection contre ces abus je crois qu'il y a aussi des protections internes à l'action des services de sécurité qui sont eux sincèrement pénétrés de leur but légitime et qui par conséquent savent que la surveillance généralisée n'est pas forcément le mécanisme le plus efficace pour lutter contre le terrorisme je vous rappelle deux choses monsieur Haydn le président de la NSA il a dû s'excuser devant le congrès pour avoir menti au congrès en affirmant que la surveillance généralisée dénoncée par monsieur Snowden avait permis de déjouer 30 attentats terroristes et il a dû reconnaître que c'était peut-être un et d'autre part je vous rappelle que deux des attentats les plus tragiques que nous ayons eu récemment c'est-à-dire celui contre le marathon de Boston et les meurtres commis par Mohamed Mera à Toulouse dans les deux cas les acteurs les auteurs de ces actions étaient des gens qui avaient été en contact direct avec les services de sécurité non seulement ils avaient été repérés et par des moyens qui n'ont rien à voir avec la surveillance généralisée mais ils avaient été interrogés et même sans doute plus dans un des cas par les auteurs je veux dire sans doute plus ça veut dire qu'on avait essayé de les instrumentaliser dans un des deux cas donc en fait il y a aussi je l'espère une protection contre les abus émanant directement de la lutte contre le terrorisme par contre si on regarde les autres aspects il y a deux types de dérives potentiellement très dangereuses qui sont des dérives qui ressemblent à celles qu'il y a eu autour du Nissan Amendment Act mais sauf qu'ils émaneraient pas forcément de services de sécurité c'est un élargissement sans discernement entre guillemets des finalités de recueil et qu'il y ait à partir du moment si vous voulez où vous mettez des mécanismes aujourd'hui on ne sait rien comment se fera sur comment se fera la sollicitation des raisons en temps réel il n'y a pas un mot là-dessus il faut imaginer ce que ça peut bien vouloir dire mais dans tout ce que ça peut bien vouloir dire le jour où c'est là ce truc là ça va servir je veux dire c'est pas là la technique elle est là pour servir surtout quand elle coûte cher et donc il va y avoir des des collectes massives de données massives jusqu'à quel point j'en ai pas la moindre idée et je pense d'ailleurs que les rapporteurs de ces lois non plus il y aura des collectes qui seront faites avec l'autorisation de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité et il y en aura d'autres qui seront faites autrement et j'espère qu'il ne faudra pas attendre un lanceur d'alerte dans 10 ans pour que nous nous en rendions compte qu'il y a des systèmes qui vaut tout simplement mieux de ne pas mettre en place par contre que un juge puisse ordonner je vous rappelle que par exemple dans le livre blanc de la défense il y avait des choses comme les perquisitions informatiques c'est à dire la possibilité que soit ordonné le fait que des gens puissent accéder y compris par des techniques d'attaque informatique aux infrastructures informatiques de quelqu'un qui est jugé comme hautement suspect par un juge et pour lequel il y a un mandat judiciaire nous ne sommes jamais opposés à ces actes à ces mesures là elles ne sont pas sympathiques bien sûr elles pourraient donner lieu à des abus mais on imagine bien des circonstances dans lesquelles elles pourraient être nécessaires là où par contre ce qui il y avait dans pas le patriotacte mais ce qui l'entourait c'est l'autorisation de la torture et là ça c'est une autre question parce que les démocraties gagnent à ne jamais accepter ce genre de choses elles gagnent elles gagnent elles gagnent y compris dans leur dans leur pouvoir et leur leur capacité d'action dans le monde on voit bien que le fait que Guantanamo effectivement a décrédibilisé les Etats-Unis à beaucoup d'égards et quand il parle de liberté de sécurité de freedom etc on a beaucoup de mal à les croire à présent bon c'est encore un autre sujet c'est un autre problème mais qui est un problème tragique puisque lorsque lorsqu'il y avait la campagne présidentielle qui apportait Barack Obama au pouvoir il y avait moi j'ai écouté des discours des représentants de 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 des 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 partis du parti démocrate les plus attachés aux droits fondamentaux qui disaient ouais on voudrait pouvoir juger tous les tous les 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 responsables de 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 la sous-traitance au privé de la sécurité des crimes majeurs commis en son nom ça on sait qu'on l'aura pas mais au moins on va fermer Guantanamo et les autres parce qu'il n'y a pas que Guantanamo le et et bien ça s'est pas fait et il y a encore aujourd'hui des bagnes flottants de de questionnement et de détention donc ça s'est pas fait c'est tragique et le renoncement que que Barack Obama a eu à à à à disons simplement à matérialiser l'élan qu'il a porté il est il a peut-être joué beaucoup pour la perte de confiance y compris dans les alternatives politiques parce que porter un porté un un africain américain à la présidence des états unis ça générait quand même des extraordinaires espoirs et le en france je crois pas qu'on puisse dire la même chose de l'accès de françois hollande à la présidence de la république mais c'est à dire il y avait moins d'espoir et il y a encore beaucoup plus de déceptions et donc j'espère que là aussi il y aura un ressaisissement mais là je suis prudent dans ma prévision et c'est ça qui est incroyable c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir et pourtant il y a énormément de déceptions oui oui tout à fait alors comment on peut aider la quadrature du net à faire passer ce genre de messages à continuer à à promouvoir un internet libre vous parliez tout à l'heure d'une campagne qui se termine au mois de janvier est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ça ? non alors il y a deux formes d'aide la plus précieuse c'est évidemment tout simplement de relayer les idées aussi de les aider à mûrir y compris en nous critiquant qu'on ne s'occupe pas de quelque chose dont on aurait dû s'occuper ou qu'un argument qu'on a fait n'est pas satisfaisant enfin toute cette participation de quelques centaines ou milliers de bénévoles à l'action de la quadrature du net elle est infiniment précieuse et puis auxiliairement c'est celle qui nous qui dont les satisfactions sociales nous donnent l'énergie de continuer à faire des choses que parfois sont moins rigolotes que d'autres activités qu'on pourrait avoir mais on a aussi besoin de ressources financières le budget de la quadrature du net c'est genre 230 000 euros en 2013 on l'espère 250 ou 260 en 2014 mais la quadrature du net ne touche pas un centime des gouvernements enfin si je ne compte pas dans les gouvernements on a un emploi aidé de de chômeurs en réinsertion donc c'est de l'argent social c'est le on ne touche de l'argent que des donateurs individuels et de fondation d'intérêt général dont l'action en faveur des libertés est irréprochable et donc ça veut dire que la condition de la continuation et si possible de l'amélioration de nos activités ce sont les dons individuels et là la campagne dont vous parlez c'est jusqu'au 31 décembre mais rassurez-vous on peut donner quand on veut tout le temps mais là nous avons une campagne intense il manque il manque encore 15 000 euros sur les 100 000 euros par an dont nous avons besoin de dons individuels pour c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup si c'est réparti en suffisamment de personnes et j'espère que parmi vos auditeurs il y en aura qui feront cet effort il y a des tas d'autres causes qui méritent autant le soutien que l'accord du net mais ne comptez pas sur les très riches pour soutenir ce qui est important ils donnent pour la plupart d'entre eux moi je suis aussi un privilégié donc j'en parle avec prudence moins en proportion de leur patrimoine ou de leurs revenus que les plus pauvres voilà soutenez aidez la quadrature du net participez aussi à ces discussions intéressez-vous engagez-vous on pourrait dire ça c'est les problèmes qui concernent tout le monde ce dont on vient de parler aujourd'hui la sécurité et la surveillance sur internet ça concerne absolument tout le monde donc voilà il ne faut pas laisser ça à quelques personnes et ne pas s'en soucier parce qu'on voit bien qu'après ça donne des lois comme ça qui passent un petit peu discrètement mais la quadrature du net n'a pas du tout qu'une mission d'empêcher l'adoption des mauvaises lois et de soutenir l'adoption de bonnes lois elle a tout un travail qu'on appelle de capacitation citoyenne où on essaye de fournir des informations et des contenus éducatifs et des ateliers pratiques et on mène des campagnes notamment pour la reprise de contrôle des individus sur leurs données et les services qu'ils utilisent sur le web et ça c'est un axe de campagne très important qu'on a lancé depuis septembre dernier qui au départ était orienté surtout sur le règlement pour la protection des données mais qui de plus en plus va être orienté sur les actions que chacun peut avoir alors les techniciens en développement de nouvelles solutions techniques plus sûres et surtout qui donnent plus de pouvoir à leurs usagers sur le contrôle de leurs données et puis tout un chacun en utilisant celles qui existent de préférence et c'est pas une question tout ou rien je veux dire vous pouvez continuer à utiliser ça serait absurde de demander aux gens les logiciels sociaux les logiciels de médias apportent aux gens des satisfactions sociales majeures qui contribuent d'ailleurs à enrichir leur vie y compris leur vie en dehors d'internet et du numérique donc il n'est pas question de demander aux gens d'abandonner ça mais chaque fois qu'il y a des alternatives à la centralisation massive des données ou quand on a des cas aussi aberrants que Facebook en matière un milliard de gens mettant leurs données personnelles dans des trucs où ils ne contrôlent qu'à moitié qui y accèdent et tout dans ces cas là il y a toute une disons une conscience culturelle de ça et je pour ceux qui n'ont pas démarré ces processus de reprise en main de leurs outils je peux dire c'est pas seulement quelque chose qu'il faudrait faire pour des raisons entre guillemets morales ou politiques il faut le faire tout simplement parce que ça vous rend plus capable d'agir notamment culturellement politiquement socialement personnellement et que par conséquent c'est porteur de développement personnel c'est porteur de toutes les choses dont l'éducation devrait être le véhicule et dont j'espère qu'elle le sera un jour mais dans l'immédiat il faut s'en occuper directement la reprise en main de ces outils c'est ça qui forge notre liberté au sens large c'est ça que vous appelez la capacitation oui c'est à dire ça forme notre liberté mais ça forme aussi notre si vous voulez c'est des trucs tout idiot vous prenez un blog sur une plateforme de blog centralisé c'est gratuit vous avez de la pub et bien vous avez votre contenu qui est dans un format qui n'est pas celui que vous maîtrisez qui est juxtaposé avec de la publicité qui est peut-être je n'en sais rien quelque chose que dans son principe vous jugez aberrant et qui est souvent en contradiction avec ce que vous dites et ce que vous produisez et pour pour ne pas payer une chose vous en payez deux c'est à dire vous payez la publicité en tant que consommateur parce que bien sûr son coût est intégralement répercuté dans les produits et plus et vous payez par le renoncement à l'intégrité et à la 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 volonté d'expression propre des contenus donc ça c'est un exemple parmi des centaines mais à chaque fois il faut quand vous quand vous hébergez vos vidéos avec l'espoir que sous prétexte ce que c'est sur sur YouTube ou sous Dailymotion ça va soudain avoir plus de chances d'atteindre des millions de vues une fois de temps en temps mais je vous assure qu'en fait vous renoncez à une capacité d'atteindre peut-être pas un million de gens mais d'atteindre quelques dizaines ou quelques centaines de gens dans des conditions que vous vous contrôlez et où eux ne seront pas surchargés en permanence de messages et de publicités parce qu'il n'y a pas que de la publicité il y a beaucoup d'auto-publicité dans les services et c'est en fait c'est le ce que ce que Eben Mowglen appelle la la dictature de la de la commodité à pousser les gens à à à à faire ce qui leur paraissait le plus facile mais il faut bien se rappeler que ça n'a pas été l'approche originelle du développement d'internet et du web au départ c'était les pages personnelles les blogs l'hébergement direct le partage de fichiers ça a commencé en mettant la musique sur des blogs pas en même pas en faisant du partage des réseaux paire à paire qui sont aussi quelque chose de tout à fait remarquable mais alors puisqu'il nous reste juste deux minutes et que vous venez d'en parler je voulais finir là dessus c'est un rapport on va dire assez distant juste au moment où cette loi a été votée au parlement youtube on en parlait de l'hébergement des vidéos youtube a mis en place une offensive on va dire même si en tout cas il a décidé de faire appliquer beaucoup plus strictement les lois de copyright qui sont sur son site ce qui fait qu'on se retrouve avec des situations absurdes où quelqu'un a produit une vidéo où il a utilisé 5 secondes d'un extrait musical par exemple et maintenant sa vidéo est monétisée pour le créateur de ce contenu de 10 secondes qu'il a utilisé donc tout le travail de cette personne qui a fait une vidéo 12 minutes peut-être éducatif peut-être amusante humoristique peu importe se retrouve à travailler pour Warner pour Sony pour voilà on va pas les citer mais voilà merci énormément de cette question parce qu'en fait c'est une question chaude elle est extrêmement révélatrice elle est révélatrice d'un premier truc c'est que la pub ça rapporte pas c'est un marché qui n'a jamais au total représenté plus d'un pour cent et demi du PIB à aucune époque et comme donc Youtube n'a toujours pas gagné un centime pour Google Google gagne 85% de ses revenus à travers la publicité liée au moteur de recherche mais parce que là on est dans une situation très particulière de sorte de passage obligé pour une intermédiation qu'on n'a pas encore su remplacer même si j'espère qu'on la remplacera donc Youtube a trouvé un autre business model et c'est un business model de distributeur de contenu et là c'est merveilleux parce que c'est un distributeur qui pourra vendre même les contenus des autres et en ce moment il y a une juriste estimable qui est Valérie Laure Benabou qui mène une mission pour le ministère de la culture sur la création d'un nouveau régime de droit pour les créations transformatives et bien la première leçon que j'espère elle tire et qu'elle arrivera à faire suivre par le ministère c'est qu'une création transformative elle n'est les seules qui ont des droits dessus c'est leurs auteurs les seules c'est à dire que tout mécanisme qui prétendrait rémunérer les oeuvres à partir desquelles on a produit les créations transformatives il y aboutira exactement à ce genre de captation induite valeur dont vous parliez alors que ou bien c'est transformatif c'est à dire que ça réellement produit une oeuvre nouvelle et auquel cas quand on produit une oeuvre nouvelle on possède les droits dessus ou sinon on craint une espèce de brevet de droit de copyright similaire au brevet où les droits de propriété s'empilent dans le copyright et dans le droit d'auteur il n'y a pas d'empilement des droits si on fait une nouvelle oeuvre et qu'elle était légitime dans sa création elle appartient aux personnes du point de vue des droits patrimoniaux et moraux aux personnes qui l'ont produite et elle appartient au public du point de vue de tas de droits d'usage donc j'espère que ça sera que finalement on pourra remercier YouTube du travail éducatif qu'ils font à l'égard de nos décideurs politiques en faisant cet abus à l'égard de leurs usagers et j'espère aussi que les usagers non pas éventuellement protesteront auprès de YouTube mais surtout iront héberger ailleurs leurs vidéos et en particulier chez eux parce que figurez-vous que à très grande échelle si on utilise des protocoles comme BitTorrent mais aussi à petite échelle simplement par la mise en ligne on peut héberger soi-même ces vidéos On consacrera peut-être une émission à ce sujet qui est passionnant aussi Invitez Benjamin Santac pour ça qui est un bien meilleur spécialiste de ces questions que moi Très bien pourquoi pas imaginer une émission sur le sujet de la création à l'ère numérique et de toutes les questions que ça pose Là vous pouvez me rappeler Très bien on va préparer une émission là-dessus ce sera très intéressant en tout cas je vous remercie beaucoup Philippe Egrin vous avez malheureusement nous laissé je vous remercie du temps que vous nous avez consacré aujourd'hui je sais que vous êtes très très demandé Voilà c'est-à-dire en fait les médias généralistes se sont soudain réveillés après la bataille nous on s'est réveillés un peu tard mais alors eux ils se réveillent au moment où c'est plié maintenant nous allons je dois tourner dans différents plateaux pour commenter la défaite et appeler aux victoires futures bien merci beaucoup Philippe Egrin merci beaucoup et merci à la connaissance pour le travail fourni merci au revoir vous écoutez radio ici et maintenant 95.2 FM sur internet ici et maintenant .com on s'est réveillé